Musique Ce lundi 18 octobre 2021, CNU débuter une nouvelle semaine de face à l'Info en Access Primetime. En lead-in de l'heure des pros de De Pascal Praud, Christine Kelly S. est chargée d'orchestrer les deux bars entre Mathieu Bocot, Charlotte B. Horneluz, Dimitri Pavlanco et Marc Menon. Emmanuel Wargon S. est invité dans le conducteur de face à l'Info. Christine Kelly incite son équipe de chroniqueurs à réagir aux propos polémiques de la ministre chargée du logement. Marc Menon a poussé un coup de gueule contre sa volonté de mettre fin aux maisons individuelles. Elle aime à gasse. Allâche le polémiste de CNU. En clochat de son premier numéro de la semaine, Christine Kelly, qui se disait la cible de beaucoup de crachats, référence aux attaques dont elle est victime sur les ressauts sociaux, a recul un soutien appui de Mathieu Bocot. Cote audience, face à l'Info a débuté sa troisième semaine dès octobre sur une note sensible. Elle, émission de debat, programmée par Clio entre 19h et 20h05, a recueilli les suffrages d'une moyenne de 600 000 téléspectateurs. La part de Marchès est établie à 3.2 upre des 4 ans et plus. S'ils ont permis au canal CES de se maintenir au sommet des chaînes Info, Christine Kelly et son équipe de chroniqueurs ont accusé un recul de 0.3 points par rapport au lundi 11 octobre. De son cote, Eric Zemmour, ex-polomiste vedette de face à l'Info, S'est invité à l'antenne de BFM TV. Le journaliste controverse, dont la potentielle candidature à l'élection présidentielle 2020 continue de déchaîner les médias, S'est rendu sur le canal 15 pour un face-à-face avec Alain Duhamel. L'Entretien, programme entre 17h47 et 19h02, a intrigué 687 000 téléspectateurs, soit 6L ensemble du public. En plus d'exploser la moyenne de BFM Story, Eric Zemmour a permis à BFM TV de se classer leader des chaînes Info et... Sous-titrage Société Radio-Canada